Merci d'être venu pour cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre du Tour de France de l'innovation dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire connaissance avec un certain nombre de projets, cinq qui sont sur les stands dans la médiathèque. Et vous pourrez en regarder deux de beaucoup plus près puisqu'ils font partie des ateliers du Café Pédagogie et deux autres dans les ateliers du CRDP. Moi aussi j'ai le décès. En fait j'ai trouvé des points positifs et des points aussi à améliorer. Le point positif, c'est d'abord la garde de place considérable. Dans une liseuse, on peut mettre énormément de textes, énormément de livres numériques, l'équivalent d'une année de lecture dans une liseuse, moi ça m'intéresse. Et le logiciel de la page, qui nous permet à cette prise en place, c'est une page, je veux dire, assez pratique. Le Tour de France du numérique qui se fait pour la première fois, porte un impact particulier, un focus particulier sur ce qu'on appelle le numérique. Bien sûr, numérique et innovation sont relativement liés, mais le Café Pédagogique a une longue histoire avec les associations d'enseignants sur ce qu'on peut appeler les enseignants innovants et ce qu'ils font dans leur classe au service de leurs élèves. C'est un bonheur particulier d'être ici, comme je vous le disais, parce que nous pouvons voir des enseignants qui ne se présentent pas naturellement, on va dire, dans le forum national. Nous sommes ici dans un contexte beaucoup plus local, avec des interactions très intéressantes et des projets, je dois le dire, de très très grande qualité. Alors nous invitons dans cette tournée tous les enseignants innovants que nous rencontrons à participer, s'ils le peuvent, au forum national qui se déroulera les 5 et 6 avril à Nantes, qui reprendra donc un certain nombre des projets que nous avons vu ici et pour l'an prochain, un certain nombre des projets que nous verrons encore jusqu'à la fin juin. On soutient ce Tour de France parce qu'on trouve que c'est une initiative extraordinaire, alignée aujourd'hui avec la politique et la volonté du gouvernement de développer les suçages du numérique à l'école. On le soutient parce que c'est une très belle initiative, le fait d'avoir ces enseignants qui sont là, qui présentent les pratiques innovantes. Ces pratiques, on espère, seront généralisées. Ça passe déjà par le fait de les découvrir et puis que les autres enseignants puissent venir, puissent les découvrir. Je pense et j'espère que ça pourra inspirer l'ensemble des enseignants et qu'avec l'action du CRDP aussi d'accompagnement, on va arriver à une généralisation du numérique pour l'école. On voit aujourd'hui les suçus, mais finalement cette innovation, s'il n'y a pas le suçage, s'il n'y a pas la formation, s'il n'y a pas l'accompagnement, on aura du mal à la généraliser. Le CNDP est tout d'abord partenaire du café pédagogique dans le cadre de ce Tour de France du numérique pour l'éducation. Mon rôle est de coordonner le rôle du CNDP, c'est-à-dire amener des outils de communication, briefer toutes les équipes des CRDP, être l'interlocutrice aussi des CRDP envers tous les autres partenaires pour que cet événement soit un succès. De toute façon, a priori, les contenus des présentations seront mis à disposition en livre dans les CRDP. On va pouvoir finalement créer un raccourci sur notre écran d'accueil. Et moi, mon application GeoGebra, elle est là. Est-ce que vous l'avez vu sur notre écran d'accueil GeoGebra ? Pareil, pendant trois jours, pour pouvoir étudier l'espace de l'établissement, la pédagogie qui est mise en place et voir un petit peu l'harmonisation. J'ai une mission. Tu l'acceptes ? On parle comme ça parfois. Est-ce que tu acceptes la mission ? Oui, monsieur, aucun problème. J'invente mon école. C'est un projet qui a été créé dans le cadre d'un module expérimental que j'ai mis en place avec un partenaire, un collègue de SVT. Je suis madame Marchand, je suis professeure de documentaliste et professeure de cinéma audiovisuel. Et mon collègue est professeur de SVT. Le but de ce module-là, c'est de créer des projets avec des élèves, avec deux objectifs, de l'éducation aux médias et par les médias, c'est-à-dire un réel apprentissage sur toutes les techniques qui peuvent permettre de communiquer. Donc ça va de la radio au film, en passant par la PAO, même la CAO, la conception assistée par ordinateur. Et au niveau du contenu, donc là, on se base sur des projets réels de type développement durable. Notre module est labellisé par l'UNESCO. Le but de Scolae, c'est d'inventer une école avec deux aspects. L'aspect espace, donc pour le coup, on travaille avec l'école d'architecture de Rouen et plus particulièrement avec une élève, une étudiante de master quatrième année qui aide les élèves à travailler sur les plans d'une école qu'ils aimeraient, qu'ils ont imaginé. Donc pour le coup, on se base sur la marguerite de D-Way, c'est notre base de départ. Et les élèves vont petit à petit être amenés à concevoir les plans et à réaliser en maquette cette école-là. C'est le projet Mirage. Le Mirage, c'est un projet de réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est essayer d'incruster des objets virtuels sur un décor réel. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a un tag sur lequel on va pouvoir incruster un objet en trois dimensions. Ici, par exemple, j'ai une molécule sur laquelle on va montrer aux élèves comment utiliser ce qu'on appelle la représentation de crame en terminale S. Et on peut pivoter et tourner autour de cette molécule pour justement l'observer sous tous les angles. Et ce système est supérieur au logiciel de visualisation de molécules parce qu'on peut ajouter des plans, on peut ajouter tout ce qu'on veut, n'importe quelle forme. Et c'est moi qui développe cette application qui est basée sur un algorithme open source de reconnaissance de tag et un moteur 3D open source qui s'appelle Paper Vision. Donc, j'utilise cette application pour les TS, première S, seconde et on peut le faire aussi au collège. Mon projet est un projet d'écriture avec le logiciel Didapage. Des élèves qui ont un projet de classe sur le thème des volcans puisqu'ils doivent partir une semaine en Auvergne. Donc, ils travaillent toute l'année sur le thème des volcans et sur la lecture et l'écriture autour des volcans. Donc, moi en français, je les ai fait lire avant le voyage. Ils ont lu des poèmes, ils ont lu des textes, des récits et ils ont dû écrire des poèmes avec une contrainte qui était la littération et les mettre en page dans le logiciel Didapage. Donc, voilà ce que ça peut donner dans le logiciel des images, les poèmes des élèves et chaque poème, donc chaque consonne est mise en valeur et est sonorisé également. C'est-à-dire que les élèves ont enregistré leur voix et ont mis en forme leur texte. Donc, ça c'était avant le voyage et à la fin du voyage, après, ils doivent rédiger à l'issue du séjour un compte-rendu de voyage avec des textes et surtout un compte-rendu sous forme de roman photo, ce que nous avions fait l'année dernière. Donc, les images sont sélectionnées et les textes écrits pour rendre compte de toutes les journées qui ont eu lieu pendant le séjour. N'oubliez pas de voter pour le projet que vous jugerez être le plus innovant, qui vous plaira le mieux, tout simplement. Oui, ça va. Le projet pour lequel vous avez réuni le maximum de suffrages, c'est le projet numéro 2, dit Mirage. M. Chardine. M. Chardine, voilà. Bien. Alors, toutes les félicitations. Merci, je vais me taire et vous inviter à partager ce moment de convivialité en vous remerciant d'avoir fait passer le Tour de France du numérique et de l'innovation par Orient. Merci. Merci. Applaudissements